Les personnages de Nabil et Lamia Alors, les personnages de Nabil et Lamia sont deux jeunes marocains d'aujourd'hui, qui vivent à Casablanca, une très grande ville où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de pauvreté aussi, une ville pleine de contradictions, pleine de contrastes. Et en même temps, la ville va avoir une influence sur leur histoire, leur propre histoire intime, parce qu'ils vont se rencontrer à Paris, étudiants, ils vont s'aimer, ils vont décider de se marier, ils rentrent au Maroc. Alors, Lamia, elle, elle est d'une famille beaucoup plus riche que celle de Nabil. Alors, comme ça se passe dans toutes les grandes familles marocaines, la famille est présente partout. Alors, le père lui achète une pharmacie, parce qu'elle est pharmacienne, et ensuite, il lui donne le terrain pour construire la villa que tout bourgeois qui se respecte doit avoir à Casablanca. Et il habite, lui non, lui d'une famille plus modeste et qui va hériter de son cabine et de son oncle. Et il va, il fait son métier avec beaucoup de cœur et d'humanisme. Il s'est un pédiatre, il ne fait pas payer les pauvres et il va parfois jusqu'en Palestine soigner les enfants malades. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision du monde pas mal différente de celle de sa femme, qui est ambitieuse, qui a de l'argent, qui aime l'argent et qui le dit et qui, effectivement, c'est un, comment dire, c'est le contraire d'une marocaine victime, dont on a habitué du cliché de la femme marocaine. Là, elle, c'est pas une victime, c'est une femme qui aime le pouvoir, qui aime l'argent et qui le fait savoir et qui prend le pouvoir. Alors, j'ai eu envie d'écrire une histoire d'amour, en fait, à la demande de beaucoup de mes amis, de lecteurs et de lectrices, qui trouvent que, jusqu'à présent, j'ai parlé de l'amour malheureux. Le bonheur conjugal, par exemple, le mariage du plaisir, tout ça. J'ai pas une vision très optimiste de la conjugalité et j'ai voulu raconter une histoire qui se termine bien. Et les amants de Casablanca, je rassure tout le monde, ça se termine très bien. Vous verrez pourquoi. Mais il faut le lire jusqu'au bout parce qu'il y a la fin, je peux pas la dire. Mais j'ai eu envie de le faire, d'abord parce que c'était amusant. Et puis ensuite, je voulais vraiment, pour la première fois, comme un metteur ancien au cinéma, utiliser le décor de Casablanca comme personnage essentiel dans le livre. Et Casablanca, c'est pas uniquement une ville, c'est aussi une mentalité, une vision du monde, une façon d'être au monde. Et Casablanca est une ville qui est considérée comme le cœur et le poumon du Maroc. Mais c'est aussi parfois le lieu de beaucoup de drames, comme toutes les grandes villes, évidemment. D'abord, Casablanca a été pratiquement inventée par les Français. En 1907, il la bombarde. En 1912, il y a la signature du protectorat. Et il s'y installe. Il commence par organiser le port. Et autour du port, il commence à construire des bâtiments pour la communauté française, pas du tout pour ce qu'ils appellent les indigènes. Et petit à petit, Casablanca va devenir une grande ville parce que les riches bourgeois de Fès vont émigrer à Casablanca parce qu'ils ont senti que c'est la ville des affaires. Et après, ils vont être suivis par les gens de Sousse, les millionnaires de l'époque de Sousse. Et finalement, Casablanca, au Maroc, a un poids important et a un rôle très différent. C'est pas Rabat qui est une ville diplomatique, très tranquille. C'est pas Tanger qui est une ville portuaire, qui a un port et qui regarde vers l'Occident, vers l'Europe. C'est pas Fès qui est la tradition. C'est une ville moderne et nouvelle. Elle n'est pas très ancienne. Et en même temps, c'est une ville qui, aujourd'hui, fait vivre le Maroc. Alors d'abord, c'est une ville qui m'est un peu difficile parce que je retrouve les ennuis de Paris à Casablanca, les embouteillages, la pollution, les gens parfois désagréables, etc. Non, c'est pas une ville que j'aime particulièrement. Mais bon, c'est une ville où, pour un cadre romanesque, pour moi, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y aura une suite aux amants de Casablanca ? Au départ, j'y pensais pas, mais depuis que le livre est sorti, que je reçois des réactions de lecteurs, lectrices surtout, j'y pense. Et autre jour, Bernard Pivot, mon ami Bernard Pivot, qui a lu le livre, m'a appelé. Et il a beaucoup aimé, très gentiment. Il m'a dit, tu sais, tu devrais faire une suite parce qu'on a envie de connaître la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec ce couple, finalement, qui va avoir plein d'histoires. Et c'est vrai que c'est un défi que je vais essayer de relever. Je sais pas si je vais avoir l'énergie de le faire. Mais l'idée d'une suite de cette histoire serait intéressante pour un romancier parce qu'il faut aller encore plus loin dans l'exploration et de la ville et des complications amoureuses qui, finalement, regardent tout le monde. Tout le monde est intéressé, un jour ou l'autre, par les histoires d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada